Musique Alors chantez soit le bienvenu c'est Manu on se trouve pour un nouveau tuto Et on va voir ensemble comment effectuer la prise du milieu de la carte sur Mirage en théorie Si on aura besoin pour cela de 4 joueurs, de 4 smoke, de 3 flash et également d'un molotov On voit ça tout de suite On va commencer avec le fumigène au milieu de la carte qui va nous permettre de progresser plus facilement Il faut absolument que ce soit soit le joueur du B soit le joueur du A qui lance ce fumigène Donc il doit en avoir un absolument Pour ce faire il va venir au niveau de la poubelle Il y a plusieurs manières de lancer ce fumigène mais je vais vous le présenter de cette manière Sur la poubelle viser le bout de l'antenne, lancer le fumigène en clic gauche Ca va nous permettre de couvrir nos coquilles pieds lorsqu'ils vont vouloir s'introduire au niveau du milieu de la carte On enchaîne avec les 2 joueurs au niveau du milieu de la carte Alors bien évidemment il y a encore le fumigène qui est devant eux Qui vient d'apparaître puisqu'ils ne sont pas encore avancés dans le milieu de la carte Et dès le début du round il faut se méfier d'une chose C'est pour ça que je vous ai parlé des flashs C'est d'une agression éventuelle de vos adversaires au niveau du milieu de la carte Donc tout de suite quand vous arrivez au niveau du middle Et que vous voulez effectuer une prise humide correctement Et sans vous faire surprendre ou minimiser les risques bien évidemment Et bien lancer des flashs en l'air Pour aveugler vos adversaires qui vont s'avancer au niveau du milieu de la carte Si vous faites ça, vu qu'à le fumigène vous allez pouvoir vous avancer Et essayer de vous prendre les informations Puisque si les joueurs sont en train d'avancer vers vous Et ne sont pas dos à la flash, ils vont se faire aveugler Et donc vous pourrez checker en bas du connector En bas, et bien Derrière le mur pardon, en bas Et tout de suite vous savez que vous êtes safe, qu'il n'y a personne au niveau du milieu de la carte Et grâce à ces flashs là, vous avez pu vous avancer Et vous mettre au niveau du top mid Où vous allez pouvoir continuer votre prise au milieu de la carte Le deuxième joueur quant à lui va épauler le premier à passer au niveau du top mid En l'aidant avec un molotov qui va lancer au niveau du connector Assez simple Vous allez venir au niveau de ce recoin Et vous allez viser dans l'intersection Vous avez les deux volets Vous avez un trait, vous avez le toit Vous allez viser à l'intersection Et vous allez lancer votre molotov au niveau du connector Elle va servir à quoi ? Déjà, elle va gêner un joueur qui va arriver au niveau du milieu du connector Qui va essayer de vous décaler pour vous intercepter lorsque vous allez passer Et ensuite, ça va gêner également un autre joueur Enfin, ça va gêner le joueur qui sera à cette position ici Lorsqu'il voudra intercepter un de vos coéquipiers Qui souhaiterait passer au niveau du top mid Donc ça, c'est hyper important Comme ça, votre adversaire ne peut rien faire Il ne voit pas ce qui se passe au niveau du top mid Et vous pouvez continuer à effectuer votre prise du milieu de carte Puisque ça ne s'arrête pas là On continue avec le joueur top mid Qui a réussi à passer grâce au flash et au molotov de son coéquipier Qui va avoir pour objectif de smoke la position de la window Pour pouvoir progresser beaucoup plus facilement dans le milieu de la carte Donc, comment on va la lancer ? C'est assez simple On vise l'antenne et le toit, le bout du toit On avance, on lâche Et elle va aller directement au niveau de la window Ce qui va nous permettre de nous avancer beaucoup plus facilement Puisqu'on aura le connector à gérer Et la corniche Et non plus de trois angles en même temps On n'en a plus que deux à gérer Et ça, c'est super important De constamment avoir un fusion au niveau de la fenêtre middle Pour pouvoir progresser lorsqu'on effectue sa prise du milieu de carte On voit maintenant le troisième joueur Qui va effectuer la prise du milieu de la carte Il est au niveau de l'underpass Et lui, il est en manque cruel d'informations Il ne sait absolument pas ce qui se passe au niveau du milieu de la carte Donc, il est très important que les deux joueurs au niveau du top mid Lui communiquent ce qu'il se passe Les fumigènes qu'il lance Les flash, les molotov Pour lui permettre de savoir où ils en sont Sur leur prise du milieu de la carte Ensuite, il faut être très vigilant Et lui donner l'information Surtout quand un adversaire, par exemple Va lancer ce fumigène en rebond Et va venir décaler au niveau de l'underpass Par le connector C'est très très compliqué pour les deux joueurs au niveau du top mid D'empêcher ce genre d'agression Donc, il faut que le joueur qui va effectuer la prise du milieu de la carte Soit informé Qu'éventuellement, on va venir le pique Parce qu'il y a un fumigène en bas du connector Et qu'ils ne peuvent pas vraiment l'aider Donc, il est préféra pour lui Dans ce genre de temps de jeu Eh bien, d'attendre quelque peu Éventuellement un décal qu'on vienne le chercher Et jouer son duel s'il le veut Ou alors vraiment se cacher Attendre quelques instants Puisque le fumigène n'est pas fini Et si le joueur CT reste trop longtemps Il sera exposé aux deux joueurs du top mid Et en plus de ça Vous, vous serez en point d'appui Au niveau du connector Donc, vous Au niveau du De l'underpass, pardon Donc, il est très important Que vous soyez constamment au courant De ce qui se passe dans le milieu de la carte Et que vos coéquipiers Vous fassent remonter les informations Une fois que cette phase est passée D'agression, on va dire De vos adversaires Vous allez pouvoir vous avancer Et vous allez En fonction des infos Donc, la première smoke window est en place Vous allez pouvoir vous concentrer Soit sur la hauteur au-dessus de vous S'il y a vraiment éventuellement une agression Qui a été tentée par vos adversaires Au niveau des barrières Mais, principalement Vous vous concentrez sur le connector Donc, il faut faire très attention Quand vous êtes au niveau De l'underpass Quand vous allez faire La prise de zone C'est qu'il faut donner Des coups d'épaule ici Il peut très bien y avoir Un fumigène En bas du connector Par exemple Je le mets à l'arrache Et il peut y avoir Un joueur CT Qui va venir se mettre dans le recoin Et c'est très difficile pour vous De savoir exactement Où il se trouve Donc, si vous faites un décal trop rapide Vous risquez de vous prendre rafale Et de mourir Donc, préférez prendre des coups d'épaule Pour savoir si ou non Déjà, si vous voyez le fumigène Il est préférable pour vous De temporiser quelques instants Et vraiment d'être sûr et certain Qu'il n'y a personne À gauche du fumigène Parce que c'est vraiment très dur D'ajuster le tir Parfois, on sera un peu trop à gauche Parfois, un peu trop à droite Et lui, s'il nous voit Eh bien, il risque de nous éliminer Donc, ne prenez pas forcément le risque Attendez quelques instants Et une fois que le fumigène est parti Vous avez donné vos coups d'épaule Vous êtes sûr Qu'il n'y a plus personne Eh bien, lancez ce fumigène En avançant Et qui va aller au niveau du connector Qui va vous aider À effectuer votre prise Du milieu de la carte Sachant que pendant ce temps-là Vos deux coquipiers Continuent à effectuer leur prise du mid Ils doivent encore vous épauler Et renouveler des stuff Pour vous aider à progresser Sur le milieu de la carte Le joueur qui n'a pas lancé Le premier fumigène Et en général, c'est celui Qui a lancé la molotov Va devoir venir au niveau du top mid Et renouveler, bien évidemment La smoke au niveau de la window Pour pouvoir continuer À effectuer la prise du milieu de la carte Parce que si vous ne le faites pas Vos adversaires vont certainement Reprendre des timings Au niveau de la window Et ça va devenir ingérable De défendre le connector La short Et la window en même temps Donc il faut absolument Renouveler le fumigène Et c'est notamment Celui qui a lancé la molotov En général qui le fait Une fois que vous avez lancé Votre fumigène au niveau De la window Et bien, vous allez aider Votre joueur Qui va arriver par l'underpass À s'infiltrer dans le connector Grâce à son fumigène Qui l'a lancé au préalable Grâce à cette flash Vous allez mettre au niveau De la charrette Dans l'angle droit Vous allez la lancer Je vais éviter de me faire aveugler Pour vous la montrer Son efficacité Et en fait Si vous voulez Elle pète juste Et bien Devant un joueur Qui sera au niveau du connector S'il est comme ceci Il est blanc S'il est ici Il est blanc S'il se retrouve là Il est également blanc Donc c'est vraiment très très bon Pour lui permettre tout de suite Lorsque cette flash pète De venir décailler directement Dans le connector Checker les moindres recoins Bon bien évidemment Là il n'y avait pas le fumigène Mais vous imaginez Qu'il y a le fumigène Il check absolument tous les recoins Et il sait qu'il peut y aller En général d'ailleurs Il est préférable Puisque dans ce que je vous ai montré Il n'y a pas de fumigène Au niveau de la corniche De longer le mur de droite Puisqu'on est moins visible Du mur de droite Et tout de suite monter ici Sur le rebord Pour pouvoir s'infiltrer dans le connector Et une fois qu'on y est Et bien on peut se reposer sur lui Pour effectuer Et bien un finish Quelque part Là où on souhaite Ça fait partie De la prise Du milieu de la carte Mais ce n'est pas tout Je vous montre ce que font Les deux autres Pendant ce temps là Au niveau des mouvements Puisque je ne vous l'ai pas forcément dit Je reviens sur le joueur Qui vient effectuer Le premier fumigène Au niveau de la window Et bien une fois qu'il a effectué Son fumigène Au niveau de la window Qu'est ce qu'il peut faire Et bien ce qu'il peut faire Une fois que le fumigène Est apparu Il peut y avoir quelques secondes Où le fumigène encore Du top mid Est intercepté directement ici Et s'avancer tout de suite Au niveau du milieu de la map Mais différemment C'est à dire pas ici Le venir longer ici Mais bel et bien Arriver par la droite Donc checker le recoin Du connecteur S'assurer Après que le fumigène Est apparu Bien évidemment Qu'il n'y a personne Au niveau du connecteur Et une fois que c'est fait Il vient au niveau de la gauche Et il vient gérer La corniche Et là ça devient Beaucoup plus intéressant Puisque ça veut dire quoi C'est à dire que Si le joueur a fait ce move là Déjà il a une bonne position Il peut savoir si un joueur Est passé au niveau du P2 Ou vient chercher un pic Et ensuite il peut également Venir s'avancer au niveau Du milieu de la map Et aider ensuite Son coquipier Qui arrivera par l'underpass Voir même checker Pendant imaginons Un adversaire aura mis Un fumigène ici Et bien lui Ce qu'il pourra faire C'est checker par exemple Le recoin là Pour éviter que le joueur Top mid ici Se fasse surprendre un peu plus tard Donc moi je peux défendre Cette position Et ensuite Une fois que mon coquipier Va arriver à l'underpass Qu'il aura mis son fumigène Et bien que la flash arrive On pourra double décale Au niveau du connecteur Faire des trades Et une fois que mon pote S'avance C'est à dire ici S'assure qu'il n'y a personne Au niveau du connecteur Moi je peux faire le même move Même concentré Sur la short Et là à ce moment là Je sais que mon pote Tranquillement au niveau Du connecteur safe Moi j'ai la short Et je peux même repartir Pour aller maintenant Chercher l'information Au niveau de la short Avec mon coquipier Qui peut se synchroniser Donc voilà ce que peut faire Le premier joueur Au niveau des moves On voit maintenant le second Le second lui Vous vous en souvenez C'est celui qui a lancé Le molotov là Qui était à cette position Et bien lui Une fois qu'il a lancé son molotov Il faut qu'il fasse attention Au niveau de la short Parce qu'il peut très bien Y avoir un timing Une fois le fumigène Vous l'avez vu Il est un peu sur la gauche Donc il peut y avoir un décal Au niveau de la short Donc il faut se méfier D'un décal éventuellement Au niveau de la short Mais quand votre coquipier Commence à faire le move Pour se rapprocher Au niveau de la short Pour gérer la short Vous savez qu'il commence A la gérer la short Donc ça sert pas forcément A grand chose Vous pouvez reprendre votre rolling Pour gérer le connecteur Puisque vous 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 en rendez bien compte Votre coquipier Il est full focus Sur la corniche Donc pendant ce temps Il ne s'occupe pas De ce qui peut se passer Au niveau du connecteur Ou ce qui peut venir Le décaler en bas Donc vous pouvez prendre une ligne Qui peut l'aider Pour le couvrir Au niveau du connecteur Pendant ce temps là Quand vous allez vous rendre compte Que le fumigène commence à partir Et bien vous allez arriver Au niveau du top mid Renouveler le fumigène Et pouvoir permettre A vos coquipiers Qui encore au niveau Du milieu de la carte D'être encore safe Et permettre à votre coquipier Tout de suite de venir Vous set up Pour la flash Une fois que la flash elle part Vous pouvez vous concentrer Sur gérer la window Les aider au niveau du connecteur Et ensuite S'il le faut Venir vous rapprocher Un petit peu au niveau Du milieu de la carte Mais ce n'est pas forcément obligatoire Puisqu'ils sont déjà deux avancés Vous vous êtes en support S'ils ont besoin d'aide Après pour se retirer Au niveau de la charge Vous pouvez lancer Une autre flash Donc ça c'est à peu près Les mécanismes Que vous pouvez avoir Lorsque vous êtes Dans une prise Du milieu de la carte C'est très exigeant Ça demande de l'entraînement Donc n'hésitez pas à le faire Sur un serveur à vide Parce que Lors des premières fois Vous risquez de vous rater Sur certains timings Sur certaines prises de lignes Apprendre lorsque vous êtes En train d'avancer Sur le milieu de la map Voilà ce que je pouvais vous dire Sur la prise de zone Du milieu de carte Sur Mirage Merci d'avoir regardé cette vidéo On se retrouve très vite Pour un nouveau tuto Samedi Moi personnellement Je ne serais pas dans le même environnement Puisque je déménage Donc je vais tout faire quand même Pour vous assurer Une nouvelle vidéo Samedi Dans tous les cas Merci encore Vous avez le lien Pour un coaching Avec moi Dans la description Comme d'hab Et à très vite Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz